Vous allez bien ? Je reconnais plusieurs personnes ici, c'est sympa de vous avoir avec nous. Je vais me présenter en quelques mots également et puis j'aurai quelques questions à vous poser. Je m'appelle Serge Rodenswag, je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de New York et j'ai fondé un cabinet avocat spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc on passe plus de 70% de notre temps sur les levées de fonds de start-up. Dans l'audience, qui est étudiant à 42 ? C'est l'unanimité, presque. Qui a déjà été entrepreneur ? Un bon tiers en fait. Et qui aimerait être entrepreneur ? Tous les autres, presque tous les autres. J'en ai quelques-uns qui n'ont pas levé la main, vous attendez quoi ? Non, je rigole, super. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pack d'associés. Dernier petit sondage, qui parmi vous a déjà signé un pack d'associés ? Personne ? Bon, alors du coup, vous allez avoir toutes les cartes en main pour signer bientôt un pack d'associés après le petit workshop. Je vous propose de vous présenter d'abord généralement ce que c'est que le pack d'associés. Il faut le démystifier. Et puis, je vais vous parler de deux types de packs d'associés. Le premier type, c'est les packs d'associés qu'on signe entre founders. Donc, j'imagine, vu le nombre d'entrepreneurs qu'il y a dans la salle, il y en a plusieurs qui vont bientôt signer des packs d'associés. Et puis, je vais vous parler ensuite des packs d'associés qu'on signe avec les invests. Est-ce que ça vous va ? C'est bon ? Bon, bah trop cool. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Peut-être levez la main pour que je sois certain de vous voir ou faites du bruit. Enfin, interrompez-moi. Le but, c'est que ce soit d'abord un échange, même si je parle dans un micro. Je parle dans un micro d'abord parce qu'on est enregistré. Il y a CNN qui nous a demandé de reproduire le workshop. On leur a dit non et on a préféré donner l'exclusivité à 42 entrepreneurs. Mais donc, c'est pour ça que je parle dans un micro. Le but, ça reste d'avoir un échange avec vous et puis que je puisse répondre à vos questions concrètes puisque vous êtes en grande majorité entrepreneur ou souhaiter le devenir. Normalement. Super. Alors, le pack d'associés, qu'est-ce que c'est ? Il faut vraiment démystifier le pack d'associés. Le pack d'associés, c'est un contrat. En droit, c'est comme ça qu'on définit un pack d'associés. Et un contrat, c'est quoi ? C'est un accord juridique qu'au moins deux personnes ont pour se donner des droits et des obligations. Vous pouvez avoir un contrat avec vos fournisseurs, avec vos clients, n'est-ce pas ? Ça vous paraît normal, vous voyez à peu près ce que c'est qu'un contrat avec un client. Peut-être que vous, quand vous êtes dev, vous kiffez des prestats de dev dans la salle. Quelques-uns. Vous avez des clients, du coup. Vous avez peut-être des contrats avec vos clients. Le pack d'associés, c'est un contrat qu'on fait entre fondateurs. C'est un pack d'associés dans lequel on va dire, nous, fondateurs, on s'entend pour gérer la société de telle manière. En fait, dans un pack d'associés, on peut écrire ce qu'on veut. On pourrait écrire, pour gérer la société, il faut avoir des lunettes. Pour venir au bureau, tous les jours, à partir de 11h30, parce qu'on n'est pas des leftos. Et par contre, il faut rester jusqu'à minuit. On pourrait dire ça dans un pack d'associés. Entrez, entrez, venez, vous êtes les bienvenus. On est vachement nombreux. Un pack d'associés, c'est donc un document juridique dans lequel on va se donner des droits et des obligations réciproques entre fondateurs. Et puis, on peut écrire ce qu'on veut. Le pack de l'associés, c'est un document qui est hyper, hyper important et qu'il ne faut pas confondre avec les statuts. Qui voit ce que sont les statuts d'une société ? Ah, c'est bien. La moitié, plus de la moitié, 60%. Les statuts d'une société, pour ceux qui ne sont pas très clairs là-dessus et pour bien les distinguer du pack d'associés, les statuts, vous savez, c'est un document juridique qui est obligatoire pour immatriculer une société et qu'on file au greffe. Donc, il faut payer quelques frais de greffe pour les déposer. Et le jour où on veut modifier ne serait-ce qu'une virgule dans les statuts, il faut repayer. Et c'est des documents publics, là, pour ceux qui ont déjà constitué des sociétés. Vous me donnez le nom de votre société et pour moins de 2 euros de mémoire, je peux aller sur infogreffe.fr et télécharger vos statuts. Ça, c'est les statuts, on est d'accord. Et du coup, le pack d'associés, c'est un autre document à côté, mais qui, cette fois-ci, est privé. C'est le fameux contrat dont je vous parlais. Et c'est pour ça que je vous recommande de mettre le plus de choses possibles dans le pack d'associés, dans vos relations entre founders, parce que ça ne concerne que vous. Il n'y a pas de raison de filer ce document à l'administration, qu'il soit public pour tous, et que le jour où on veut modifier une virgule, il faut repayer et republier. Non, donc mettez le maximum d'informations dans le pack d'associés et dans vos statuts. Limitez-vous au strict minimum légal ou strict minimum usuel, puisque c'est un document qui reste d'abord administratif. Du coup, pour vous qui allez lancer des aventures entrepreneuriales, les statuts, vous les bootstrapez, on est d'accord. Je veux que personne sorte de la salle et un jour dise j'ai dépensé 3 000 euros ou 2 000 euros, ou même 1 000 euros, ça me paraît très cher, juste pour rédiger des statuts. Les statuts, vous les bootstrapez, vous trouvez des modèles sur Internet. Au pire, si c'est mal fait, on peut les refaire. Vous faites des statuts de SAS, évidemment. Mais le pack d'associés, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop le bootstrapper. C'est rare que je dise ça, j'aime bien vous dire, faites des économies, faites-le vous-même. Mais sur le pack d'associés, c'est très intéressant d'avoir un avis d'expert, parce que si vous le faites mal, ça ne sert à rien, vous ne l'avez fait pour rien. Pire, vous n'avez plus prendre des engagements contradictoires, ou des engagements qui vont vous desservir. Or, votre pack d'associés, c'est quoi ? C'est votre assurance, notamment en cas de départ d'un des associés. Par exemple, il y en a un qui arrête de bosser pour le projet, parce qu'il veut faire autre chose, ou il y en a un qui va vivre au Japon, c'est sa vie, il est malade. Le pack d'associés, parmi les 25 000 trucs qu'on va voir qui sont super positifs, ça vous permet, s'il y en a un qui part, que le projet ne soit pas mort. Parce que si vous n'avez pas fait de pack d'associés, et qu'il y en a un qui décide de quitter la société en cours de route, quelle que soit la raison d'ailleurs, en fait, il garde toutes ses actions. Et du coup, s'il avait 5%, 10%, voire 50% des actions, en fait, vous n'avez aucune manière de reprendre ses actions. C'est catastrophique, du coup, vous allez arrêter le projet, puisque vous n'allez pas travailler dans une société dont le capital est détenu à 30 ou 50% par quelqu'un qui ne travaille plus pour le projet. D'ailleurs, il n'y aura aucun investisseur qui voudra mettre 1 centime d'euro dans une société dont le capital est structuré ainsi. Donc c'est pour ça que je vous dis, le pack d'associés, essayez de le faire bien, essayez peut-être de vous faire accompagner par quelqu'un qu'on a déjà fait, voire un professionnel, parce que vous allez voir que ça vous permet de garantir des choses géniales pour la boîte. Et si vous ne le faites pas, c'est très risqué. C'est comme acheter un appart et ne pas prendre d'assurance habitation. c'est bête, en fait, de mettre autant d'énergie et d'argent pour un projet et en faisant quelque chose qui demande pas trop d'énergie et pas trop d'argent, un peu mais pas beaucoup non plus, on peut tout sécuriser. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui ? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer quelques clauses qu'on met dans les packs d'associés entre fondateurs, entre founders, et que je vous invite du coup à inclure dans tous les packs d'associés que vous faites. Alors, la question, c'est... Je répète pour la caméra, la question, c'est est-ce que le pack d'associés a la même valeur juridique que les statuts ? Alors non, c'est un peu différent. Les statuts, c'est un document, du coup, qui est obligatoire. Il y a des mentions obligatoires et qui est, comme on le disait, faillée au greffe. Et si on ne respecte pas les statuts, quand on fait certaines procédures, les actes sont annulables de par le code de commerce. Quand on ne respecte pas ce qui est écrit dans le pacte d'associés, en fait, on n'a pas respecté un contrat. Et c'est comme un contrat qui ne serait pas respecté avec un client ou un fournisseur. Pour faire une démarche, il faut aller devant un juge et on peut demander soit, effectivement, l'annulation de l'acte qui aurait été fait en violation du contrat, mais ce n'est pas automatique de l'obtenir puisqu'on pourrait aussi, sinon, obtenir des dommages et intérêts. C'est ce que vous obtenez. Demain, vous avez un entrepreneur qui vient, vous aviez signé pour qu'il fasse votre salle de bain. Il ne la fait pas exactement comme vous le souhaitiez ou comme vous vous étiez entendu. À la fin, soit vous obtenez possiblement que ce soit refait, soit si ce n'est pas possible ou que, en tout cas, le juge en décide différemment, vous obtenez des dommages et intérêts pour après le refaire vous-même ou juste vous dédommager. Donc, c'est un peu différent. En tout cas, l'usage, c'est vraiment de mettre aujourd'hui le maximum dans le pacte d'associés et le minimum des considérations business dans les statuts. Est-ce que ça répond à ta question ? De route et qu'on veut lui reprendre ses actions, est-ce que c'est plus facile de mettre ses obligations dans les statuts ou dans le pacte ? En tout cas, qu'est-ce qu'on conseille ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? C'est ça la question, n'est-ce pas ? Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le mettre dans le pacte d'associés. Déjà parce que c'est plus usuel, donc c'est ce qui sera attendu par les personnes qui pourraient regarder votre société ou demain par des juges. qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux ? Difficile à dire, les deux pourraient fonctionner, mais ça serait très inusuel aujourd'hui de le mettre dans les statuts. Ça ne se fait plus du tout parce que c'est des considérations très personnelles de chacun. Il n'y a pas de raison que ce soit public et souvent ça évolue avec la vie de la société et c'est beaucoup plus agile de le mettre dans le pacte d'associés que dans les statuts. Donc la réponse, ça serait mettez-le dans les pactes d'associés et ça fonctionne très bien. On va s'y faire. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, alors, oui, exactement. Alors le commentaire slash question, c'était comment fonctionnent les différents pactes d'associés ? Finalement, quand on en fait plusieurs, est-ce qu'ils se succèdent ? Donc la réponse, c'est oui. Enfin, c'est exactement ce que tu as décrit. Donc on fait un premier pacte d'associés. C'est un contrat que tous les associés signent et demain, si on veut le modifier, on fait soit un avenant, soit un document qui annule le pacte et le remplace par un nouveau et du coup, l'ancien n'existe plus, le nouveau le remplace et c'est exactement ce qui se passe quand on a des investisseurs qui viennent. Vous, vous avez déjà fait un premier pacte d'associés entre vous quand vous avez créé la boîte. Demain, il y a des invests qui viennent, surtout si c'est des VCs. Ils vont vous demander de repartir sur une nouvelle base de pacte d'associés qu'on va négocier du coup avec les VCs et qui va remplacer et annuler le précédent pacte. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs versions de pactes d'associés qui se succèdent. Ça répond à ta question. Super. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est vraiment là pour ça. Super. Je vais vous présenter quelques clauses qui sont très intéressantes et usuelles de mettre dans votre pacte d'associés entre fondateurs quand vous créez la boîte. Puis après, on va voir des clauses qui sont très intéressantes à discuter et comment il faut les discuter en discuter avec les investisseurs. Oui ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, la question, c'est aux États-Unis, on peut avoir des bonds qui donnent des droits aux dividendes et des bonds qui permettent, sans avoir forcément de droits aux dividendes, d'avoir un droit de vote ou un droit de participation au conseil d'administration ou l'inverse, n'est-ce pas ? C'est ça la question. Du coup, est-ce que ça existe en France et si oui, comment on fait ? Ça existe en France. Il y a plein de manières de le faire. Ce qui est envisageable, c'est de créer ce qu'on appelle des actions de préférence. C'est-à-dire qu'on va créer des catégories d'actions. Il y en aurait qui pourraient avoir droit aux dividendes et pas d'autres. On peut créer aussi des actions qui donneraient le droit si on les a, d'avoir une place dans un board qu'on aurait créé pour la société. Notez que pour créer ces droits spécifiques, vous avez deux manières de le faire en France. Soit vous les créez dans les statuts, c'est pour ça que je le cite, soit vous les créez dans le pacte de l'associé. Si vous les créez dans les statuts, vous avez des actions de préférence classiques puisqu'il y aura écrit dans les statuts, voilà les actions de préférence. Si vous les créez dans le pacte de l'associé, donc vous écrivez ces droits non pas dans les statuts mais dans le pacte de l'associé, en fait, vous allez donner des actions ordinaires, mais, donc ça sera des actions ordinaires, ce ne sera pas des vraies actions de préférence, mais vous pouvez, alors même qu'on appelle ça des actions ordinaires, dans le pacte, quand même donner des droits préférentiels à certaines personnes, ce qui vous permet d'arriver au même résultat. Donc dans un cas, le premier, on a des actions de préférence dans les statuts, voilà, avec des droits particuliers. Dans l'autre cas, on n'a que des actions ordinaires, mais dans le pacte, alors même qu'on n'a que des actions ordinaires, on a quand même le droit de distinguer les droits de chacun des associés. Sachez que le plus usuel aujourd'hui, c'est de créer des actions de préférence dans le pacte d'associés parce que la procédure est moins lourde. Si vous les créez dans les statuts, il y a des commissaires à nommer. Enfin, les commissaires, ce n'est pas la police, c'est des comptables avec une casquette particulière. Donc, il faut les payer, il faut les nommer. Et puis, le jour où on veut faire évoluer ça, pareil, il faut à nouveau les nommer, il faut à nouveau faire des formalités. Donc, c'est très old school de faire des actions de préférence dans les statuts. Ce qui est le plus moderne et le plus agile, c'est le faire dans le pacte d'associés tant que c'est autorisé par les investisseurs. Est-ce que ça répond à vos questions ? Oui. Alors, la question, c'est est-ce que le pacte d'associés est lisible par les employés, n'est-ce pas ? C'est une très bonne question. Alors, la réponse, c'est oui, si on leur montre, mais ils n'ont pas le droit de le regarder par principe. Le pacte d'associés, je reviens sur la définition, c'est un contrat. Alors, quand on ne fait pas de droit, le contrat, ça nous parle moins, mais dites-vous qu'un contrat, c'est un document ou un accord sur lequel vous pouvez vous mettre d'accord sur ce que vous voulez. Là, j'aurais pu faire un contrat avec 42 entrepreneurs, dire pour présenter, il faut avoir une chemise blanche. ben voilà, donc j'aurais pu l'écrire comme je peux ne pas l'écrire. Et en fait, le pacte d'associés, c'est un document qui est privé entre les personnes qui le signent. Donc, si on ne l'a pas signé, il n'y a aucune raison d'avoir un droit à le voir. Moi, mon contrat avec 42 entrepreneurs, bon, je n'en ai pas, mais si j'en avais un, il n'y a aucune raison que vous le voyez. Vos contrats, vous pouvez avoir avec vos clients, avec demain, un contrat de mariage que vous pourriez avoir avec votre époux ou votre épouse, il n'y a aucune raison que votre voisin le connaisse. Ben, c'est pareil. Alors, la question, c'est, excusez-moi, je répète, encore une fois, il y a CNN qui diffuse le workshop. La question, c'est, est-ce que dans le pacte de l'associé, on peut quand même, par exemple, mettre des restrictions qui empêcheraient la dilution ou l'attribution de stocks aux salariés. C'est ça, ta question, n'est-ce pas ? On peut le mettre dans le pacte d'associés. On peut dire que nous, en tant qu'associés, on s'interdit de voter en faveur de l'émission de nouvelles actions, donc de dilution, et on s'interdit de voter en faveur de l'émission de stocks options pour des salariés. Donc, si tous les associés disent qu'on ne le fera pas, ça n'arrivera pas. Donc, on peut tout à fait envisager cette restriction. Alors, la question, c'est est-ce qu'un employeur un peu véreux pourrait, d'un côté, promettre aux employés des stocks options et puis, de l'autre côté, le jour où les employés quand même les réclament, leur dire, au fait, moi, j'ai un pacte d'associés qui m'empêche de vous les attribuer et du coup, en fait, qui est-ce qui gagne, comment on gère ça ? C'est ça la question, n'est-ce pas ? Alors, dans ce cas-là, on a quand même un pacte qui fonctionne. Donc, si on s'est engagé à ne pas nous associer et voté en faveur de l'émission de ces nouvelles actions, on ne va pas le faire tant qu'on ne remet pas en cause le pacte ou si on le ferait, ça voudrait dire violer nos engagements du pacte et vis-à-vis des salariés puisque dans ton exemple, les collaborateurs étaient salariés, tu sais que tu as plusieurs statuts, tu peux être prestat, tu peux être salarié, tu peux être mandataire social, par exemple président, plusieurs manières de travailler pour une société. Dans ton exemple, on est salarié. Si moi, en tant que salarié, je me fais promettre quelque chose par mon employeur, le régime, pour savoir si moi, en tant que salarié, je peux imposer à mon employeur de me le donner et s'il ne me le donne pas, quelles conséquences je peux en tirer, c'est du droit du travail. C'est la même chose que si l'employeur te promet des congés, une adresse spécifique de lieu de travail. En fait, la question qui se pose, c'est comment il te l'a promis et dans quelle modalité. En général, ce qui est promis et par exemple ce qui serait écrit dans ton contrat de travail, c'est comme ton salaire. S'il y a écrit je te donne tant de stock options, je te donne tant de salaires, c'est impensable pour l'employeur de ne pas le donner. S'il ne le donne pas, c'est la même chose que s'il ne respectait pas le contrat de travail puisque c'est le cas et du coup, tu peux évidemment agir en justice pour faire valoir tes droits. Si par contre, ce qu'il te fait, c'est plus un email ou voir une discussion où il te fait ce qu'on appellerait un engagement unilatéral, ça veut dire du jour au lendemain pour Noël ou le nouvel an et il te dit de son chapeau alors que ce n'était pas écrit dans le contrat de travail. Tiens, je m'engage à te donner tant de BSPCE. Il faudrait étudier le cas dans une autre perspective en droit du travail mais peut-être que là, c'est un peu spécifique, je ne vais pas développer mais ça permet de donner un peu l'approche. Donc les deux cohabitent, il y a le droit du travail d'un côté dans lequel tu peux être en mesure de réclamer des choses et puis en face, il y a quand même effectivement un vrai pacte d'associés donc on peut avoir un blocage. En tout cas, la personne qui aurait promis quelque chose à droite et à gauche, il aurait dit l'inverse, il aurait un problème forcément. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Oui ? Donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir des accords entre associés mais juste imaginons qu'on a une société avec dix associés, on peut avoir un petit accord entre deux associés sans que les autres soient au courant ni même d'accord. Donc la réponse c'est oui, tu peux toujours avoir des sous-contrats entre associés dans lesquels vous pouvez vous dire plein de choses. La seule question c'est est-ce que ce que vous vous promettez l'un et l'autre, est-ce qu'il faut d'une manière générale l'accord des autres ? C'est-à-dire que si vous vous dites on est deux et on se dit nous on décide qu'on supprime le droit de vote aux autres, si les autres ne sont pas d'accord on ne peut pas leur supprimer. Mais entre vous, vous avez toujours le droit de faire des sous-pactes tant que c'est cohérent avec ce que vous pouvez promettre. En fait, tu ne peux promettre que quelque chose sur lequel tu as la main. Et je pense que tu n'en doutais pas. Tu peux promettre de vendre une voiture que si tu en es propriétaire. Tu ne peux pas promettre de vendre la voiture du voisin. La question c'est finalement s'il est dans l'exemple des deux associés qui se mettraient d'accord pour comploter un peu dans leur coin, si en fait ils ont la majorité des actions, est-ce qu'ils peuvent comme ça se mettre d'accord pour imposer des choses aux autres ? C'est ça la question ? Oui, c'est possible. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas tellement une question de pacte d'associés, c'est plus au moment du vote de la décision en Assemblée Générale. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ? S'ils ont le droit d'imposer à leur majorité des choses aux autres, ils pourront le faire. Et ils peuvent effectivement sécuriser et aligner leurs intérêts dans un sous-pacte ou un accord, une side letter entre eux. Donc oui, c'est envisageable. Mais encore une fois, ce sur quoi se mettre d'accord ces deux associés dans leur coin, ça n'est possible que parce que d'une manière générale, c'est possible. Ce n'est pas le fait de l'avoir formalisé dans un petit pack qui permet d'écraser les autres. Je vous propose de commencer par la première clause qui est très intéressante qu'il faut absolument que vous mettiez dans vos packs d'associés entre fondateurs. C'est une clause d'implication. La clause d'implication, qu'est-ce que c'est ? La clause d'implication, elle consiste à dire que nous, founders, imaginons, on est trois, vous me voyez, il y a moi, il y a moi numéro deux et puis il y a moi numéro trois. Nous, founders, on se met d'accord à travailler pendant, en général, on dit entre trois et cinq ans pour la société à plein temps. C'est ça, la clause d'implication. C'est très important d'en avoir une parce qu'encore une fois, si vous n'en avez pas et qu'il y en a un qui arrête de bosser pour la boîte, on ne peut pas lui reprendre ses actions. Dans cette clause d'implication, moi, dans mon exemple, j'ai dit plein temps mais vous pourriez dire mi-temps, une heure par semaine, il faut juste pouvoir le quantifier. Le but, ce n'est pas de suivre à la minute près le travail des uns et des autres et dire, ah, tu avais dit plein temps mais il y a un jour dans lequel tu n'as pas travaillé, du coup, tu es bad liver, pas du tout. Le but, c'est de pouvoir encadrer un comportement un peu binaire dans lequel une personne ne remplirait pas du tout et vraisemblablement son engagement d'implication. Donc, quelqu'un qui s'engagerait à travailler trois jours par semaine, ce n'est pas parce qu'il n'a pas travaillé une fois dans l'année pendant une journée où il s'était engagé à travailler qu'on va lui reprendre ses actions. Ce n'est pas ça. Par contre, quelqu'un qui s'est engagé à travailler trois jours par semaine, voire plein temps, si au bout du 15e email, salut Fred, je ne comprends pas, tu ne réponds plus aux emails, ça fait deux mois qu'on ne voit plus, il y a un moment où on va pouvoir considérer qu'il a quitté la boîte et en général, dans ces situations-là, dans mon exemple, Fred, celui qui arrête de travailler, il vous aura envoyé un email. les gars, vous m'avez trop saoulé, moi, j'arrête de bosser pour vous ou je vous enverrai une photo depuis Bali parce que moi, je vais faire du yoga pendant six mois. Donc, vous n'aurez en général pas trop de difficulté à prouver qu'il y a quelqu'un qui arrête de bosser pour le projet d'une manière générale. Ce qui est plus compliqué, c'est celui qui va travailler mollement ou qui va mal travailler. Là, j'ai moins d'outils juridiques pour vous permettre de le sanctionner ou de vous rabibocher. En général, c'est plus en discutant entre vous parce que d'ailleurs, c'est qu'une question de perception. Peut-être celui à qui vous reprochez à travailler mollement va lui dire de bonne ou de mauvaise foi mais moi, je travaille très bien, je ne comprends pas ce que tu me dis. Donc, ça, c'est la clause d'implication. Ce qui est important, c'est de lier la clause d'implication avec une sanction parce qu'on est d'accord là pour l'instant, la clause d'implication, c'est juste dire moi, je m'engage à travailler ou on s'engage tous fin d'heure à travailler à mi-temps ou à plein temps pendant trois ou quatre ans, cinq ans. La sanction, c'est des clauses de good et bad liver, c'est des mots anglais. Qui a déjà entendu le mot bad liver ? Ok, pas si nombreux et au good liver, c'est pareil, les mêmes. Allez, 15%, 20% de l'audience. Les clauses de good et bad liver, c'est les clauses qui vous permettent de tirer une conséquence du non-respect de la clause d'implication. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit je m'engage à travailler pendant trois ans à plein temps dans la boîte et qu'au bout de six mois ou au bout d'un an et demi, il arrête de bosser, on va dire qu'il est bad liver. C'est ça que nous dit la clause de bad liver. Et en fait, je vais vous donner un peu de vocabulaire parce que ce qui est le plus usual, c'est de dire que dans les clauses de bad liver, on a un cliff d'un an, je vais vous expliquer ce que c'est, et qu'on fait du vesting sur quatre ans en totalité. Alors, qui a déjà entendu ces mots cliff et vesting ? Ah bah là, presque la moitié. Bon, très bien. engagement d'implication, on va le sanctionner et la sanction, ça sera qu'il doit revendre toutes ses actions aux autres founders qui restent dans l'aventure. D'accord ? C'est ça la clause de bad liver fondamentalement. Si tu respectes pas ton engagement d'implication, tu dois revendre toutes les actions à tes founders. Pardon ? C'est ça. Donc la question, c'est le prix. Et en fait, ce qui va faire l'objet d'un cliff et du vesting, les deux mots que je vais expliquer tout de suite, c'est le prix. En fait, le prix va varier en fonction du moment pendant lequel le fendeur quitte l'aventure. Ce qui est le plus visuel, c'est de dire que s'il quitte dans la première année l'aventure, il doit revendre 100% de ses actions à ce qu'on appelle la valeur nominale. C'est la valeur symbolique de l'action qu'on a mis à l'immatriculation. Par exemple, un euro. Et c'est pour ça qu'on parle de cliff parce qu'en fait, qu'on reste 3 mois, 6 mois, 9 mois, tant qu'on n'arrive pas au bout du cliff. Dans mon exemple, un an, on doit tout revendre à la valeur nominale. Donc, c'est la sanction totale. Le vesting, c'est de dire qu'en fait, on ne va pas être en permanence sur cette sanction totale. On va aller, une fois qu'on a dépassé le cliff, de manière graduée. Dans mon exemple, le plus courant, je vous disais que c'était un vesting sur 4 ans. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que chaque année, donc au bout de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, et à la fin, quand on arrive à la quatrième année, on acquiert un quart des actions. Du coup, si je suis founder et que je pars au bout de 3 ans sur les 5 ans pendant lesquels je m'étais engagé à rester dans la boîte, en fait, je revends toutes mes actions puisque je suis badliver, on est d'accord, c'est ça la conséquence d'être badliver, ça commence pareil. Par contre, à quel prix ? Si je suis resté 3 ans sur 5 ans, je revends, voilà, c'est exactement ça, je répète pour que tout le monde l'entende, mais je revends 2 cinquièmes de mes actions à la valeur nominale puisque ça correspond aux 2 dernières années que je n'ai pas faites alors que vous avez promis de le faire et je revends les 3 cinquièmes de mes actions à la valeur de marché qui sera déterminée soit selon une formule qu'on a écrite dès le début, soit selon un expert si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est ça en fait le vesting. Donc maintenant, quand on vous parlera de CLIF, j'espère que vous avez compris ce que c'est et qu'on vous parlera de vesting également. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors la question, c'est le good liver, merci parce que je vous ai parlé du bad mais pas du good liver. Le good liver, ça commence pareil, c'est quelqu'un qui quitte l'aventure mais c'est pour d'autres raisons que le bad liver. Le bad liver, fondamentalement, c'est celui qui démissionne comme ça parce qu'il en a marre ou qu'il veut faire autre chose ou c'est celui qui fait quelque chose de très grave pour l'entreprise. Je veux dire, si je commence à me battre avec un client, c'est un peu la même chose que si j'avais posé ma démission. On est d'accord. Le good liver, c'est en général, on peut l'écrire comme on veut, mais c'est en général celui qui quitte l'aventure mais pour une seule raison, pour une raison médicale. Donc si pour la sécurité sociale, il serait considéré comme handicapé à vie, il est good liver parce qu'on part du principe que ce n'est pas pareil et la conséquence est différente du coup. Si on est good liver, on doit toujours revendre toutes nos actions mais cette fois-ci, l'intégralité des actions, quel que soit le moment auquel arrive le good liver, c'est la valeur de marché. Donc on n'est pas sanctionné. On nous dit merci de nous revendre tes actions à la valeur de marché puisque tu ne peux plus travailler dans l'entreprise. La question, c'est j'imagine qu'en période d'essai, c'est la même chose, c'est ça ? De décès. De décès, bah oui. Du coup, c'est ça. En général, c'est maladie grave ou décès, oui. Alors la question, c'est comment on détermine la valeur de marché ? Très compliqué pour une société qui aurait peu ou pas de chiffre d'affaires, qui aurait peu ou pas fait de levée de fonds et même s'il y a du chiffre d'affaires ou qu'il y a une levée de fonds, c'est compliqué. En général, s'il y a une levée de fonds, on prend la valo de la dernière levée de fonds. Sinon, c'est un expert, donc un expert comptable qui donnera la valo. Du coup, c'est au doigt mouillé. Il n'y a pas de formule officielle. Ça peut être très compliqué, voire impossible d'avoir une vraie valorisation pour une startup surtout. Donc, sujet pas évident. La question, c'est comment on fait si on a l'être réseau ou pas pour acheter les actions du good ou bad liver ? En fait, vous avez compris que c'est les autres founders qui rachètent les actions ou on peut demander à la société aussi de les racheter si on le prévoit ainsi. Effectivement, money is money, les amis. Soit vous avez l'argent, soit vous n'avez pas l'argent. On peut mettre un délai, on peut dire qu'il faut payer les actions sous, par exemple, trois mois ou six mois. Si vous n'avez pas l'argent, il n'y a pas l'action. Donc la question, c'est qu'il y a quelqu'un qui est bad liver ou good liver, quel que soit, et puis les actions sont valorisées de 100 000 euros, on n'a pas l'argent pour les racheter. Du coup, il les garde ses actions si on ne les rachète pas. C'est violent. Money is money. Très bonne question. La question, c'est qu'est-ce que ça implique qu'il y ait des actions qui ne soient pas dans la boîte ? Donc j'imagine que ce qu'on veut dire, c'est qu'est-ce que ça implique le fait qu'il y ait des gens qui aient des actions mais qui en fait ne travaillent plus dans la boîte. C'est ça exactement ? Oui, ce sont partis. Mais en fait, c'est un vrai problème parce que c'est un problème pour toi et c'est un problème si tu essaies de te financer avec des investisseurs déjà pour toi. Est-ce que là, demain, je te dis, imagine que vous aviez fait une boîte de dev informatique puisqu'on a 42, c'est l'exemple que je prends. Toi, tu vas continuer à faire tes prestats de dev. Imagine que c'est moi qui suis parti et j'avais 40% de la boîte. Toi, tu avais 60. Et donc du coup, 40% de tout ce que tu as fait rentrer dans la boîte, j'y ai droit. Est-ce que tu vas kiffer tous les jours ? Moi, je suis content que tu travailles pour moi mais je ne suis pas sûr que toi, tu sois très pérenne. Bon, si à un moment, tu vas lâcher l'aventure. Et pire, si tu essaies de te faire financer par des investisseurs, alors là, je te le garantis, pas un seul investisseur qui mettra un demi centime d'euro dans la boîte s'il y a, dans mon exemple, 40% du capital qui est détenu par quelqu'un qui ne travaille plus dans l'entreprise. Donc oui, c'est pour ça que ne pas mettre de good ou bad liver, donc ne pas faire de pacte d'associés. s'il y a quelqu'un qui part, c'est catastrophique. Vraiment. La question, très bonne question, c'est est-ce qu'on peut acheter qu'une partie des actions du celui qui part si on n'a pas la trésor pour tout acheter ? Si dans le pacte, on autorise le fait de n'acheter qu'une partie, ce qui en général est le cas, oui, on ne peut acheter qu'une partie. N'oubliez pas que toutes ces règles dont on se parle, là, on est dans le pacte d'associés, donc on écrit ce qu'on veut dans les règles au départ. On n'est tenu par rien. Ce que je vous donne, c'est les meilleurs usages, mais on peut faire des choses différemment. Quel est le maximum qu'on peut accepter de ne pas avoir ? J'ai envie de vous dire qu'en général, c'est 5%, pas plus. La question, c'est si on n'arrive vraiment pas à tout acheter et qu'on doit lui laisser du coup 10% des actions, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on se plie en deux pour lui acheter une bonne partie de ses actions mais qu'il laisserait 10% de la boîte ? Pour moi, c'est très compliqué de laisser 10% de la boîte à quelqu'un qui est parti. Même pour toi, imagine, concrètement, s'il a souhaité faire du chiffre, est-ce que tu aimerais qu'il y ait 10% ? Il ne l'a souhaité pas avoir des frais, donc ce ne sera pas exactement 10%, mais globalement, qui est quand même 10% de la richesse qui part vers quelqu'un d'autre. Parfois, tu peux l'accepter si vous avez travaillé pendant 30 ans et que la société tourne toute seule. Mais en général, même pour toi, c'est très compliqué et pour les investisseurs, ce sera très compliqué d'investir dans une société où il y a 10% de capital dormant. Pour le vocabulaire, ça s'appelle du capital dormant. Plein de questions. Vas-y, je t'en prie. La question, c'est est-ce qu'on peut faire entrer un nouvel investisseur qui rachèterait les 10% à notre place ? Oui, si dans le pacte d'associés, on a autorisé en amont cette possibilité. Mais c'est une bonne idée et en général, c'est ce qui est prévu. On donne ce qu'on appelle une faculté de substitution. Ça veut dire que nous qui avions le droit de racheter, on a le droit de désigner quelqu'un d'autre qui rachète. Et du coup, je t'en prie. La question, c'est ce qui n'est pas écrit dans le pacte d'associés. Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Très bonne question. Pas évident d'y répondre. J'aurais tendance à dire que ce qui n'est pas écrit n'est pas possible puisque ce n'est pas prévu. Cela dit, nous, on a de la chance. En France, on a le code civil ou le code de commerce qui nous donne des règles de substitution. Donc, j'aurais tendance, si je voulais te faire une réponse complète, à te dire que ce qui n'est pas écrit dans le pacte n'existe pas, sauf si, de manière expresse, dans la loi, on nous explique que telle solution s'applique si on n'a pas dérogé à cette règle. La question, c'est est-ce qu'au lieu de faire rentrer un investisseur, on peut vendre les actions, enfin demander à des employés de racheter les actions. Donc, pareil, c'est possible. Il faut juste que dans le pacte en amont, on ait prévu cette fameuse faculté de substitution. On donne du coup à des salariés. Je répète la question. Pour un investisseur, comment ça s'appelle du coup ce capital qu'on aurait redonné à quelqu'un d'autre, à des salariés ? En fait, les salariés ou les investisseurs qui rachèteraient les actions, eux, ils achètent les actions. Ils vont dépenser de l'argent. Un prix qui sera plus ou moins élevé selon que c'est bad ou good liver, mais en général, le prix qui est symbolique, la partie, dans mon exemple, les deux tiers qu'on peut racheter à valeur symbolique, en général, tout le monde a l'argent pour les racheter. Donc, les co-founders vont les racheter. La question, elle va se poser sur la partie qui vaut cher, les actions qui sont vendues à la valeur de marché, qui les achète ? Finalement, si un salarié a assez d'argent pour racheter cette partie et qu'on peut l'autoriser à le faire, il sera considéré comme un investisseur. Tu peux être salarié et investisseur en même temps. D'ailleurs, même en tant que fondateur d'entreprise, un jour, tu as tout à fait le droit de remettre de l'argent au pot et acheter des actions nouvelles qui seraient créées par ta propre société. Et donc, tu aurais plusieurs casquettes. Beaucoup, beaucoup de questions, mais c'est super. Tiens, je t'en prie. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je conseille si on se retrouve dans cette situation où il y a du capital dormant et qu'on ne peut pas racheter ? Alors, ce que je te conseille, ce que je vous conseille tous, c'est de ne pas arriver à cette situation. Et pour ne pas y arriver, il faut faire un pacte de l'associé. En fait, si tu as un pacte de l'associé avec cette clause d'implication et cette sanction good et bad liver, c'est impossible que tu aies un tel blocage. D'accord, j'ai compris la question. Mais effectivement, s'il y a un bad liver ou un good liver, encore plus, mais en tout cas, s'il y a une partie des actions qui sont à la valeur de marché, on ne peut pas les racheter, en fait, il y a un problème, effectivement. On peut se retrouver avec du capital dormant alors qu'on a fait un pacte d'associés, alors que tout existe. Ce que je vous conseille, c'est en général de mettre des durées quand même un peu longues pour pouvoir racheter les actions parce que vous n'avez peut-être pas l'argent à un instant T pour les racheter, mais il faut espérer que d'ici six mois ou peut-être un an, vous l'ayez. Et en général, si ça vaut vraiment le coup, si la société vaut quelque chose, au bout de six mois, tu arrives à avoir l'argent ou trouver un investisseur qui peut payer. Sinon, dommage. Sinon, ce n'est pas possible. Peut-être une autre manière de faire, c'est aussi d'allonger la durée d'implication. Dans mon exemple, elle était de cinq ans, mais en général, c'est entre trois et cinq ans. Donc peut-être faire plus une durée de cinq ans, comme ça, les probabilités qu'on doit racheter à un prix très cher les actions de quelqu'un diminuent puisqu'en fait, il y a beaucoup de départs dans les premières années. Il y en a peut-être un peu moins à la longue, surtout quand il y a des succès. Je t'en prie. Alors la question, c'est si la valeur marchande de la société est inférieure à la valeur nominale, on rachète à quelle valeur ? C'est ça la question, n'est-ce pas ? Alors, on rachète à la valeur qui est écrite dans le pacte. Donc si la valeur qui est écrite dans le pacte, c'est la valeur nominale, on reste à la valeur nominale. Effectivement, on peut avoir un truc bizarre où en fait, la valeur nominale devient supérieure aux actions investées, la valeur de marché. Moi, ce que je vous conseille, soit dit en passant, puisque vous êtes quasiment tous entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, petite parenthèse sur le capital social. Quand vous créez votre startup, mettez un capital social relativement faible, jusqu'à 10 000 euros maximum. En général, on crée des sociétés avec un capital de 1 000 euros, des actions de 1 centime d'euro, ce qui nous permet d'avoir 100 000 actions. C'est largement suffisant et puis vous vous financerez par des augmentations de capital, par des levées de fonds où vous pourrez vous-même financer la société en compte courant d'associés, donc en faisant un prêt à la société. En général, on n'a pas cette difficulté puisque le capital est quand même fortement diminué aujourd'hui. Je me demande, vu toutes les questions, pour que ce soit plus clair, je vous évite surtout de réentendre vos questions. Je me demande si on peut passer le micro. Tu penses que c'est possible ? Voilà. On n'a pas le cube. Alors, je vous en prie, j'avais vu plusieurs autres questions. Ça fait peur le micro, sinon ? Non, c'est bon ? Ok, ok, le micro a fait peur. Mais bon, n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit. Surtout, je vais garder le temps, à mon avis, il est déjà... Je vais accélérer un peu. J'avais une dizaine de closes, on n'en a vu qu'une. Je vais les... Merci pour vos questions, c'était intéressant. On va en faire plusieurs, oui, on va peut-être en faire plusieurs. On va en faire d'autres, on en fera d'autres, promis. On va faire comme ça. Demandez à 42 entrepreneurs, moi je viens. Je vais vous parler, je vais vous parler, j'ai mes petites antisèches, j'ai des listes de closes que j'aurais pu échanger avec vous, sur lesquelles j'aurais pu échanger avec vous. Écoutez, ce que je vais... Comme je pense qu'on se donne encore 10 minutes, ça vous va ? Ouais, alors, je pense qu'on en fera, on en fera une autre. Je vais vous donner cette fois-ci au moins une clause. Je ne m'engage pas sur le nombre de clauses puisque tout à l'heure, je voulais vous en donner 10 et je ne vous en ai donné qu'une. Je vais vous donner une autre clause, mais cette fois-ci qu'on inscrit d'abord dans les pactes d'associés avec les investisseurs. Ou plusieurs clauses. je vais essayer de vous donner deux, trois clauses que vous ne verrez pas au début, mais le jour où vous avez des investisseurs, elles existeront. Donc, je vais vous les expliquer et je vais surtout vous donner les bons trucs pour pouvoir les négocier au mieux. Alors, la première clause dont je vais vous parler, c'est une clause qu'il faut refuser, absolument. Donc, ça sera en latin en plus, vous avez vu, donc c'est nul. Il ne faut pas parler, ça peut être intéressant d'étudier le latin, mais il ne faut pas parler latin et encore moins avoir cette clause dans le pacte d'associés. Ça s'appelle la clause de Paris-Passu, P-A-R-I, plus loin, P-A-2-S-U. Celle-là, il faut la refuser. C'est une clause qui dit en substance que lorsque vous acceptez un nouvel investisseur et que vous lui donnez des droits particuliers, quels que soient les droits particuliers, une place au board, des dividendes prioritaires, une possibilité de préempter les actions, vraiment n'importe quel droit que vous lui donnez à ce nouvel investisseur, vous devez donner tous ces mêmes droits aux autres investisseurs historiques que vous aviez déjà dans le capital. en fait, vous avez vendu lors du premier tour de financement des actions en classe éco, si un jour vous vendez une première classe ou une business, tout le monde est upgradé. C'est ça la clause de Paris-Passu. Et celle-là, il faut la refuser. Pourquoi ? Vous allez me dire soyons généreux, il ne faut pas être adin. Il faut absolument la refuser parce que l'investisseur qui paye sa business ou sa première, lui, il n'acceptera jamais de te donner l'argent pour acheter son billet de business ou première et qu'en même temps, il y a des gens qui avaient payé la classe éco il y a un an et demi et qui soient automatiquement upgradés alors qu'ils ne remettent pas d'argent au pot. En fait, c'est impossible pour le nouvel investisseur d'envisager ça. On peut trouver ça absurde et on pourrait en débattre. On pourrait dire mais ceux qui ont mis de l'argent au début, certes, ils ont payé beaucoup moins cher les actions mais ils ont pris beaucoup plus de risques. On pourrait en débattre. Mais la pratique de marché, elle est telle telle que je vous l'ai décrite. Donc ne donnez pas de droit de Paris Passu parce que sinon vous allez être en difficulté puisqu'il va falloir aller quémander à vos premiers investisseurs le fait de renoncer à ce droit de Paris Passu. Et en fait, vous allez vite vous rendre compte que quand on négocie dans le monde de l'investissement, c'est comme j'y étais il y a deux mois, c'est comme aller au souk de Marrakech. C'est très sympathique mais donc c'est je te donne ça, tu me donnes ça, on fait un bluff, c'est ça. Et bien là, ça va être pareil, pour qu'ils vous redonnent le droit que vous leur aviez donné le droit de Paris Passu, il va falloir leur donner autre chose ou il va falloir les stresser ou il va falloir trouver une technique psychologique ou logique. Si vous voulez vous dispenser de ça, ne donnez pas au départ le droit de Paris Passu. Tout simplement. Alors peut-être je vous... Merci pour vos questions, c'est très intéressant et puis c'est génial vraiment qu'on les ait. Peut-être pour éviter de vous laisser rester un peu sur votre faim, je vous donne aussi deux autres clauses et puis après on va prendre quelques questions. Deux autres clauses que vous allez rencontrer avec les investisseurs qui sont très très importantes, il y en a une qui s'appelle la clause de liquidation préférentielle. En anglais, on appelle ça la liquid pref. Je vous donne les termes anglais, il y a pas mal de termes anglais, c'est pas pour faire Brian is in the kitchen ou je suis un avocat au bar in New York, je ne sais plus parler français, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait les termes nous viennent de la Silicon Valley en général et on n'a pas trop inventé ces pratiques-là en France et donc du coup souvent les termes ont peu été traduits et puis en plus on écrit de plus en plus de documentations uniquement en anglais même entre français et du coup c'est les termes anglais qui viennent mais c'est pas le seul domaine où l'anglais prend le pas donc il faut connaître aussi les termes anglais d'ailleurs en général on vous les donnera en anglais. Donc la liquid pref si vous m'avez tout suivi la clause de liquidation préventielle elle dit la chose suivante elle dit qu'on ne va pas respecter la proportionnalité du nombre d'actions le jour où on vend la société je réexplique de manière plus concrète je pense que ça ne l'est pas pour l'instant le jour où vous vendez votre start-up allez donnez-moi un chiffre de combien vous pourrez vendre votre start-up 100 millions c'est bien on a des super entrepreneurs allez 100 millions on vend votre start-up 100 millions et ça vous va si j'étais le numéro 3 de la boîte et j'avais 25% de la boîte donc là qui veut devenir attendez j'ai éteint mon téléphone qui veut devenir mon ami je suis sur le point de vendre j'ai dit combien 25% de la boîte et la boîte vaut 100 millions d'euros je pense c'est ça ça devient intéressant en fait pas forcément à cause de cette clause mais bon vous vous saurez comment bien la négocier et pour vous vous ne ferez pas avoir comme moi j'ai pu me faire avoir dans l'exemple que je vais vous expliquer en principe vous dites c'est ce que j'ai entendu tout de suite 25 millions il y a au moins 10 personnes qui ont dit 25 millions et vous avez raison en principe si j'ai 25% de la boîte qu'elle ait vendu 100 millions je récupère 25 millions d'euros ça c'est la logique en fait grâce à cette clause de liquidpref on peut changer les règles du jeu et on peut imaginer que les investisseurs récupèrent au départ un certain montant avant que quiconque ne touche 1 euro de la vente donc je prends un exemple je m'appelle Uber Lyft j'ai levé des centaines de millions d'euros j'ai levé par exemple 130 millions d'euros et puis la boîte est un jour revendue 100 millions d'euros si j'ai mis ce qu'on appelle une clause de liquidation préférentielle fois 1 vous allez tout de suite comprendre ce qu'il en est pourquoi il y a fois 1 il peut avoir fois 2 fois 3 en fait moi fondateur vous savez je suis sûr que vous allez trouver vous même la conclusion avec combien je repars d'argent une fois que la boîte est revendue 100 millions je vois tout le monde qui dit 0 on va pas me chercher d'argent techniquement je suis en négatif donc je repars avec 0 en fait la clause de liquidation préférentielle très usuelle que demandent les investisseurs et que vous devez accepter si vous êtes avec des fonds d'investissement en tout cas en premier tour c'est de dire la chose suivante les investisseurs avant que n'importe qui reprenne de l'argent eux reprennent leur bille c'est ça la foi historiquement ou dans certains tours assez avancés on peut avoir des fois 2 donc on peut dire moi investisseur je reprends deux fois ma mise avant que quiconque puisse prendre de l'argent historiquement on avait des fois je ne sais combien maintenant c'est devenu de plus en plus favorable aux entrepreneurs donc on les voit plus en tout cas en CID et on peut les voir de manière très sporadique quand on est dans des tours plus avancés mais c'est ça la clause de liquidation préférentielle et donc vous comprenez que c'est plus qu'important parce qu'en général quand vous développez votre start-up vous n'allez pas énormément vous enrichir avec du salaire voire vous allez peut-être même vous-même investir de l'argent vous allez être en négatif et la vraie carotte c'est de revendre la boîte une des grandes carottes c'est de revendre la boîte si vous signez un paplard globalement qui est fait à l'envers et vous vous donnez une clause de liquidation préférentielle totalement inusuelle vous pouvez retrouver à vendre relativement bien la boîte et n'avoir presque rien voire rien du tout donc c'est très très important cette clause de liquidation préférentielle ce que je vous invite c'est tout simplement à avoir des clauses qui sont mais pas que la clause de liquidation préférentielle dans les usages le but on va pas essayer d'arnaquer entre guillemets les investisseurs on va pas essayer de leur tordre spécialement le coup essayons de faire du business fair et en échange on a pas envie non plus de se faire tordre le coup donc restez dans les usages voilà en général comme je vous disais les clauses d'implication entre 3 et 5 ans il y a des usages aussi dans les clauses de liquidation préférentielle selon l'avancement de la société demandez aux gens qui vous conseilleront à ce moment là quels sont les usages si vous les connaissez pas vous même mais faites très attention avec cette clause je prends toutes les questions juste après je vais vous parler une dernière clause qui se voit beaucoup dans les pactes avec les fonds d'investissement je peux vous parler j'en ai pas mal en tête je peux vous parler d'une clause sur la gouvernance souvent les investisseurs vont prendre une participation minoritaire dans votre société ils vont prendre 10, 20 peut-être de manière additionnée ils auront 30% des actions et vous vous rendez compte que ils n'auront pas forcément de minorité de blocage donc un investisseur qui prend 20% dans votre société dans votre SAS en principe s'il ne demande pas la clause que je vais tout de suite citer il a peu de pouvoir sur la gestion de la société voire aucun pouvoir qu'est-ce que font les investisseurs pour contrebalancer ça ils vous demandent la création d'un board en français on peut le traduire comme on veut comité stratégique comité consultatif comité conseil c'est tout pareil et donc on écrit dans le pacte de l'associé ou dans les statuts cette société dispose d'un comité consultatif voilà ou d'un conseil stratégique voilà encore plus fréquent et l'investisseur va dire on va écrire dans nos statuts ou dans notre pacte que ce conseil stratégique doit être consulté avant de prendre hop là toute une grande liste de décisions trois pages de décisions avant de bouger le petit doigt l'entrepreneur il doit toujours demander au bord de l'accord bon ça ça peut nous être demandé et en fait là où la boucle est bouclée c'est que l'investisseur il va dire mais attention dans ce conseil stratégique bon vous pouvez siéger les investisseurs on peut même demander à des advisors externes de venir mais moi aussi je siège moins investisseur et voilà et moi j'ai un droit de veto donc s'il n'y a pas mon accord on ne peut pas le faire et donc c'est comme ça qu'un investisseur qui a 5, 10, 15% de la boîte peut se retrouver à avoir la main sur votre salaire votre révocation la conclusion de contrat stratégique la vente même de la société etc 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 et donc ça c'est une clause qui n'a pas un nom c'est la clause c'est la gouvernance et donc c'est un ensemble de clauses et cette gouvernance vous avez compris c'est plus qu'essentiel et c'est quelque chose qui vous est demandé par les investisseurs donc à négocier à chaque fois voilà j'ai encore plein plein d'autres clauses et je sais que vous avez pas mal de questions on va prendre les questions et puis peut-être qu'on en refera une autre parce qu'on se rend compte que le temps passe vite on passe le micro alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la clause de liquidation préférentielle dans quel cas elle est utile c'est dans le cas où la valorisation de la boîte par rapport au prix d'achat est différent c'est ça bien sûr merci pour la question la clause de liquidation préférentielle c'est une clause qui est une clause qui est utilisée notamment quand on revend la boîte donc dans l'exemple quand on revend la boîte 100 millions d'euros dans cette clause on peut dire que quelqu'un qui avait 25% des actions en fait ne va pas se retrouver avec 25% des actions on peut donner une préférence c'est pour ça que ça s'appelle liquidation préférentielle donc on peut attribuer en général à un investisseur la possibilité par exemple de reprendre les premiers 15 millions d'euros et en fait du coup les autres investisseurs ou les founders on se répartit juste les miettes ce qui se reste après que les investisseurs aient mangé donc c'est dans le cas où toute la boîte ne serait pas complètement rachetée seul 50% de la boîte par exemple serait rachetée et les personnes préférentiellement pourraient vendre en premier leur part c'est ça alors en fait la boîte est vendue intégralement on vend 100% des actions pour un prix dans notre exemple 100 millions d'euros mais ça peut être pour un prix plus raisonnable ça peut être par exemple pour que ce soit plus crédible allez on va dire 10 millions d'euros on vend la boîte 10 millions d'euros donc toutes les actions sont vendues tous les investisseurs vendent les actions mais donc il y a 10 millions d'euros qui entrent sur un compte bloqué on met 10 millions d'euros contre toutes les actions et la question c'est comment on va répartir cet argent et en fait on peut dire que les premiers 3 millions vont à l'investisseur ou les premiers 7 millions alors que l'investisseur n'aurait que 5% des actions est-ce que ça répond un peu plus à ta question ça te donne quelques perspectives un peu plus il va falloir que je creuse un peu écoute discutons-en après si c'est pas clair ou si tu as d'autres questions merci c'est ça c'est un mécanisme de protection pour les investisseurs alors les alors les prefer check c'est des actions de préférence donc les actions de préférence c'est des actions qui ont des droits préférentiels et un de ces droits préférentiels ça peut être le fait de reprendre son argent avant que les autres reprennent de l'argent donc ça peut être un des droits dans le cadre des actions de préférence est-ce qu'on peut passer le micro il y a plusieurs questions par ici oui bonjour super simple j'ai pas retenu le nom de la dernière clause la dernière clause n'a pas de nom en soi mais c'est les clauses liées à la gouvernance oui oui une question sur la gouvernance justement par rapport à l'exemple que tu as donné est-ce que ça peut être utilisé dans l'autre sens c'est-à-dire un investisseur qui amène 70% de capital et donc on pourrait se enfin 80% et donc on n'a plus la minorité de blocage et est-ce qu'à ce moment-là on peut se mettre sur une clause de gouvernance pour continuer à prendre les décisions majeures de la société et que ça soit pas uniquement lié à la proportion du capital exactement on peut écrire ce qu'on veut donc je te confirme que si tu te retrouves dans une société où tu aurais été en fait toi-même surdilué parce qu'en fait la société a très bien marché et qu'elle est devenue énorme et en fait tu t'es retrouvé minoritaire dans ta propre société on peut envisager un board dans lequel au lieu que ce soit l'investisseur dans l'exemple historique que ce soit finalement le fondateur de la société ou l'ensemble des fondateurs qui ont un droit de veto sur certaines décisions très stratégiques oui c'est possible oui parce que si on commence à 1000 euros comme tu disais tout à l'heure et qu'on finit à 100 millions on sera vite minoritaire oui oui alors en général juste une petite précision sans vouloir être trop long ni trop dans les détails quand on fait une augmentation de capital quand on fait entrer par exemple dans l'exemple on fait entrer je sais plus combien on avait dit mais c'est-à-dire 100 millions voilà on fait entrer 100 millions en caisse on n'a pas les 100 millions qui vont dans le compte c'est un peu de la compta juridique qui vont dans le compte capital social en fait on aura l'immense majorité qui va aller dans un compte prime d'émission donc ça comptera pas et on aura peut-être 300 qui iront en capital social donc au final le capital il va passer de 1000 à 1300 et donc au final les investisseurs auront c'est pas exactement 30% ils auront un peu moins puisqu'ils auront 300 sur 1300 ils auront 23% de la société et donc c'est c'est pas uniquement c'est pas uniquement en levant des millions d'euros qu'on se fait forcément diluer sur diluer donc si on se retrouve à devoir négocier des contrats avec des investisseurs après des levées de fonds vaut mieux les laisser chez les professionnels négocier les droits et les détails parce que c'est vrai que moi je me jure oui oui la question voilà déjà il faut moi je te remercie de suggérer je dirais que c'est comme ça reste ça reste optionnel de te faire conseiller je dirais que c'est comme quand tu veux faire l'électricité chez toi si tu l'as déjà fait plusieurs fois ou t'as déjà vu un professionnel le faire surtout sur les choses simples tu peux le faire il n'y a pas forcément besoin en fait si mais effectivement à un moment chacun son métier puis quand t'es dirigeant d'entreprise en général après t'as puis qu'il y a du succès puisque tu fais une levée de fonds en fait t'es déjà suroccupé à faire plein de choses tu pourrais faire la compta tu pourrais même faire le ménage tu pourrais faire les parce que les risques sont pas très évidents c'est vrai que quand on comprend les répercussions de le fois un le fois deux c'est vrai que dans ma tête si tu voyais ça je ne penserais pas que c'est l'élément le plus clair mais bon j'aimerais dire je crois qu'on est tous super contents que vous êtes là parce qu'on a clairement l'opportunité de vraiment demander des questions extrêmement détaillées et précises donc je ne peux que de redemander mais vous en fassiez d'autres merci pour l'enthousiasme on reviendra on en fera d'autres on peut remercier Maxime qui a tout organisé de 42 entrepreneurs voilà des questions de partout les 10 clauses non il n'y en a pas moi je suis sur la rédaction d'un bouquin mais j'ai trop de dossiers en ce moment donc c'est un bouquin qui avance très très lentement mais malheureusement je ne suis pas sûr que sur le web on peut trouver mais ouais vous pouvez vous prenez des notes de ce qu'on se dit il n'y a rien qui est caché encore une fois il y a CNN qui diffuse voilà faites une série ravi de les relire également j'avais juste une question du coup parce qu'on a parlé de pas mal de trucs enfin les pouvoirs des dirigeants le conseil stratégique etc et puis les droits de vote on lirait un peu avec le pacte d'associés mais du coup est-ce qu'on risque pas à des moments des clashs avec les dispositions du régime des sociétés etc est-ce qu'on peut pas s'abriter en partie derrière ça à un moment justement quand on a des investisseurs qui veulent enfin contrer des trucs qui sont un peu obligatoires par exemple me retirer quasiment ma liberté de vote quoi alors si je comprends ta question tu dis bah on peut là on explique qu'on peut faire beaucoup de choses dans le pacte d'associés ou même autrement mais est-ce que à un moment ça peut pas être en contradiction avec le droit en général c'est ça ta question est-ce que ça peut être un peu avec le régime des sociétés je sais pas par exemple sur mon droit de vote ou sur qui sont les dirigeants de telle ou telle société bah le code de commerce il tranche à un moment donc il donne un pouvoir et enfin il est un peu au-dessus du coup du pacte d'associés qui est juste un contrat est-ce qu'on peut s'abriter derrière ça un peu quand on va vers des investisseurs alors bah effectivement il faut quand même respecter le droit donc par exemple on pourrait pas dans un pacte d'associés enfin ça serait ça aurait pas de sens d'écrire dans un pacte d'associés la SAS n'a plus de président parce qu'en fait en droit toute SAS doit avoir un président donc effectivement on peut pas aller contre ce que dit le droit et si on le dit bah c'est comme si vous écriviez enfin vous écrivez quelque chose d'illégal c'est comme si vous vous écriviez on se met d'accord pour aller voler quelqu'un bon c'est enfin ça on pourrait refaire de la théorie juridique sur il y a des il y a des proverbes latins qui expliquent que c'est pas possible mais donc oui il faut quand même respecter le droit d'ailleurs quand on parlait des clauses de préférence des actions de préférence en fait je vous disais qu'il faut les mettre dans le pacte d'associés une petite technique peut-être que je vais un peu trop loin les détails mais en général on dit que comme ces droits préférentiels on est censé les mettre plutôt dans les statuts que dans le pacte d'associés parce que le droit nous dit qu'il faut le mettre dans les statuts en fait on le met toujours dans le pacte d'associés mais on dit à première demande nous le mettrons dans les statuts pour nous conformer au droit donc c'est comme ça qu'on essaie de slalomer entre la rigidité parfois du code de commerce et toute la flexibilité qu'on tente d'avoir dans la structuration des start-up et des investissements on a une question ici et ici si vous voulez faire passer le micro vous disiez au début qu'il était important de faire le pacte d'associés par un expert combien ça coûte ? alors c'est une bonne question en général ce que je vous inviterais c'est même pas forcément à faire checker un pacte d'associés pour le coup alors que prenez quelqu'un qui va vous guider pour même rédiger le pacte d'associés parce que le plus important c'est en fait pas le document à la fin c'est pas comme des conditions générales de vente où là oui tu pourrais faire checker des conditions générales de vente et dire est-ce que c'est bon je respecte le code de la conso je respecte tout hop on va laisser peser le pacte d'associés c'est un contrat très intime que vous faites avec vos associés c'est un peu comme un contrat que vous pourriez faire avec votre femme ou votre mari où vous détermineriez des choses très concrètes du quotidien qui met combien d'argent dans le compte commun qui nettoie les toilettes qui nettoie la salle de bain qui fait le ménage qui fait les courses et vous voyez qu'en fait il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire c'est chacun son truc et donc ça n'a pas de sens de reprendre ni le pacte du voisin ni de juste regarder est-ce que ça fonctionne juridiquement le plus important c'est de vous mettre d'accord déjà d'un point de vue humain et qui anticipe les futures étapes et ensuite éventuellement effectivement d'avoir un papier qui fonctionne juridiquement mais je dirais même qu'à choisir entre un pacte d'associés qui copie celui qu'a fait un voisin mais dont vous n'avez jamais discuté sur lequel vous n'avez rien appris et en fait une discussion qui aurait été menée avec un professionnel qui vous explique tout qui vous pose des sujets sur lesquels il faut que vous vous mettiez d'accord mais au final où vous ne signeriez pas le pacte de l'associé je préfère cette deuxième situation parce qu'au fond il est très rare que vous alliez un jour vous faire des procès pour non-respect du pacte donc finalement le papier en lui-même il n'est pas si important que ça ce qui est important c'est la discussion que vous avez eue en amont le fait d'avoir anticipé les sujets et moi je veux dire que quand on organise justement ces discussions en cabinet entre fondateurs on a souvent il ne faut pas le tourner de manière trop négative on ne va pas dire des blocages mais des surprises parce qu'en fait on met le doigt sur des sujets qui n'avaient pas été abordés entre les fondateurs et en fait si on n'a pas cette discussion mais qu'on ne fait que signer un peuple art qui est très logique à mon sens on est passé à côté de l'intérêt du pacte d'associés et donc et combien ça coûte ? bah écoute il y a tous les prix il n'y a pas de prix réglementé si je peux te donner un ordre d'idée il ne faut pas que ce soit trop peu parce qu'en général si c'est trop peu ou sinon il faut que ça s'inscrive dans le cadre d'un bénévolat mais quand c'est trop peu c'est que soit tu as quelqu'un qui a vraiment peu d'expérience soit si c'est trop peu tu sais ce qu'on dit tu fais semblant de payer quelqu'un en général il fait semblant de travailler il ne faut pas que ce soit trop peu il ne faut évidemment pas que ce soit trop cher une bonne fourchette pour moi ça serait entre 1000 et 2000 euros ok on a une question par ici ah derrière toi aussi priorité à proximité du coup tu disais que la clause de liquidation préférentielle ça sert enfin si j'ai bien compris ça sert surtout à protéger donc les associés pour qu'ils reçoivent des parts quand ça se liquide enfin des sous est-ce que si on met ça dans les statuts les investisseurs ils ne vont pas flipper en fait à quel moment c'est pas bon de le mettre alors déjà en général cette clause on la met surtout dans le pacte de l'associé parce que c'est quelque chose qu'on veut garder secret on ne veut pas que tous nos concurrents tous les gens puissent savoir nos petits accords entre nous de qui prend l'argent si on vend la boîte donc en général on le met d'abord dans le pacte de l'associé et en fait les investisseurs quand ils vont venir dans la boîte eux vont tout passer au panneau donc ils ne vont pas te laisser une clause de liquidation préférentielle sur laquelle ils ne seraient pas d'accord et est-ce que je me demande si ta question c'est pas plutôt est-ce qu'on pourrait nous en catiminer se mettre d'accord sur quelque chose sans inclure les investisseurs en fait si la clause de liquidation préférentielle n'inclut pas tout le monde c'est-à-dire si tout le monde n'a pas dit oui je suis d'accord avec cette clause en fait elle n'est pas opposable donc moi si j'ai 25% d'une boîte et je n'ai pas signé de clause de liquidation préférentielle même si vous vous avez pu vous mettre d'accord sur ce que vous voulez dans un pack d'associés si moi je ne l'ai pas signé Coco moi tu vends la boîte 100 millions je prends 25% je m'en fiche de ce que tu as signé par ailleurs donc je pense que ça te donne la perspective de comment est-ce qu'on peut faire ou pas des clauses de liquidation préférentielle de manière un peu solitaire oui oui donc je confirme oui oui c'est ça exactement donc quand on fait un premier pacte et qu'on le remplace par un nouveau pacte il faut effectivement avoir l'accord du coup de tout le monde pour que tout le monde qui avait signé le premier pacte dise je renonce au premier pacte et je signe le nouveau pacte et c'est là où un ultra minoritaire peut parfois avoir un petit pouvoir de nuisance puisque même si en fait il n'a aucun droit on a envie d'avoir sa signature dans le nouveau pacte ne serait-ce que pour qu'il signe cette clause de liquidation préférentielle qui sinon modifierait tous nos beaux calculs peut-être qu'à la marge mais quand même un peu exactement l'investisseur en général il demande d'avoir l'ancien pour voir si on a respecté nos droits précédemment si on a bien convoqué le board s'il le fallait si ce n'est pas fait il demande que ce soit régularisé il ne veut pas entrer dans une société qui déjà est un peu bancale mais oui l'ancien pacte ne sert à rien c'est pas un atout d'avoir un bon ancien pacte ni un handicap tant qu'on n'a pas promis en amont par exemple des clauses de Paris-Passu dont on discutait avant vraiment le nouveau pacte remplace l'ancien pacte à nous de maintenant réussir à obtenir l'accord de tous les anciens pour cette renonciation et ce remplacement par le nouveau pacte moi j'ai une question un peu plus pratique à laquelle tu vas peut-être pouvoir répondre par ton expérience d'avocat quand il y a des grosses levées avec des fonds dont c'est le métier ce qu'on voit c'est qu'en général les sociétés ne lèvent pas seulement du capital elles lèvent aussi de la dette convertible en actions ce qui est en fait un moyen pour les VCs ou les fonds de private equity de se retourner si ça va mal et de prendre le contrôle de la société alors qu'ils n'ont pas la majorité des actions est-ce que dans la pratique ça, ça se négocie ou est-ce que c'est impensable ? alors dans la pratique start-up donc les fonds d'investissement VC, venture capitaliste c'est très rare surtout dans les premiers tours qu'il y ait aussi ce complément de dette d'obligation convertible en général on n'a que la partie capitale et on n'a rien d'autre on n'a pas on n'a pas en plus des obligations convertibles pour potentiellement prendre le contrôle ça on le voit que dans des cas très spécifiques soit des entreprises qui ont des grandes difficultés soit dans des cas où on sait déjà qu'on va se faire racheter par un grand groupe et c'est eux qui y ont souscrit mais en fait on n'est pas perdant tout est bien négocié on a un bonus on revend nos actions donc vraiment moi plutôt ma compréhension ça serait qu'on n'a pas ces obligations convertibles on a vraiment un apport en capital et donc il n'y a pas de crainte forcément à avoir sur ces obligations convertibles ce qui se fait par contre c'est qu'avant de lever de l'argent en augmentation de capital parfois effectivement on lève de l'argent avec des outils un peu hybrides qui peuvent être des obligations convertibles ou quelque chose qu'on appelle le BSAR on pourra faire d'autres workshops dessus mais le but de ces outils ce n'est pas de prendre le contrôle de la société ou autre c'est juste de dire on ne sait pas encore exactement comment valoriser la société donc compliqué de faire une augmentation de capital en disant voilà la valo c'est 2 millions d'euros ou c'est 3 ou 4 millions d'euros on dit on remet à demain la valo à la prochaine levée et en fait on se calera sur la prochaine levée avec peut-être un discount de 20% donc c'est dans ce cadre là qu'on voit des obligations convertibles ou du BSAR mais on n'a pas moi je ne vois pas forcément le schéma si j'ai bien compris que tu décrivais où on investit en capital d'une part et d'autre part en même temps on prend des obligations convertibles qui seraient un peu une épée de Damoclès et nous permettraient de prendre le contrôle si quelque chose se passait mal ça dans la pratique VC surtout dans les premiers tours les premiers tours il y en a quand même beaucoup et tout le monde n'arrive pas en série E donc dans l'immense majorité des cas on n'a pas cette double structuration C'est une question quand même assez vaste mais là on parle quand même beaucoup de la France du coup c'est quoi l'équivalent aux US par exemple spécialement le pack d'associés est-ce que ça existe c'est le même format enfin tout ça Très bonne question alors aux Etats-Unis oui ça existe on a tout piqué de là-bas donc à peu près tout ce qui existe en France existe là-bas c'est structuré parfois un peu différemment parce qu'ils n'ont pas exactement ils n'ont pas les mêmes règles mais c'est vraiment le même principe et tout ce dont on vient de parler aujourd'hui a son équivalent très précisément aux Etats-Unis en Angleterre et je pense dans à peu près tous les pays puisque comme tu sais on a principalement deux systèmes juridiques dans le monde le droit civil nous et puis qui est repris par tous les pays qui ont un code civil et puis les droits anglo-saxons qui sont eux extrêmement proches les uns des autres aussi donc je serais assez serein pour te dire que ce dont on vient de parler aujourd'hui existe dans le monde entier même si dans les détails ça peut être structuré différemment mais on arrive au même résultat Au niveau des pourcentages de la boîte si on met des clauses pour par exemple qu'il y a une personne qui ait le contrôle etc les pourcentages après ils servent à quoi par les dividendes ? Est-ce que tu peux me reformuler la question ? Par exemple une personne elle a la majorité il y a des investisseurs qui rentrent etc elle n'a plus la majorité mais comme sur Facebook sur Kberg il contrôle toujours Facebook parce qu'il a signé des clauses que c'est lui qui contrôle du coup les pourcentages ils servent qu'aux dividendes du coup ? Oui effectivement quand tu as des actions quand tu as des actions d'une société en France aux Etats-Unis tu as le droit à deux choses avoir une action ça te permet d'avoir deux choses ça te permet de voter c'est ce qu'on peut appeler les droits politiques et ça te permet de gagner de l'argent soit quand il y a des dividendes tu les encaisses soit tu peux aussi revendre l'action et faire une plus-value et effectivement on peut séparer les deux et alors il faudrait voir comment c'est structuré exactement sur Facebook mais parce que parfois aussi tu peux faire des sociétés des holdings qui ont des droits spécifiques mais effectivement on peut dissocier les deux et donc si tu n'as que l'un tu n'as pas l'autre et si tu n'as que l'autre tu n'as que l'un donc oui on peut dissocier les deux et envisager d'avoir quand on est à une assemblée générale et qu'on demande à voter de pouvoir lever la main et par contre quand on dit qui veut des dividendes là tu n'as pas le droit de voter ou tu lèves la main moins haut Je vais avoir une question un peu naïve si jamais on a des associés qui deviennent bloquants et potentiellement mettent en danger l'entreprise est-ce qu'il y a des leviers et comment les mettre en place justement pour potentiellement récupérer leur part et débloquer l'entreprise Les conflits d'associés ce n'est jamais simple ce n'est jamais simple il n'y a pas forcément de solution magique il y a des clauses qui existent qui peuvent permettre d'anticiper de résoudre quelques difficultés on peut avoir des clauses où on se dit si on ne s'entend plus il y en a un qui peut proposer à l'autre de racheter pour un certain montant ses actions et l'autre soit il accepte soit s'il n'accepte pas il doit lui-même acheter les actions de l'autre donc c'est un peu qui dégaine le premier et puis hop carte sur la table donc il y a des clauses comme ça mais c'est un peu agressif et moi je pense que ce ne sera pas forcément une réponse juridique au conflit d'associés ça sera vraiment plus une question de négociation voire de procès si un jour il y en a il n'y a pas de miracle c'est à dire que même si on avait une solution juridique pour te faire cohabiter avec quelqu'un et qui tu n'es pas d'accord en fait si on te force à cohabiter avec quelqu'un dont tu ne partages pas la vision voire que tu détestes un instant T en fait ça va mal se passer quand même donc ce n'est pas une bonne solution donc à titre personnel j'ai quand même des réticences à pouvoir te dire qu'avec du droit dans des sociétés de taille quand même réduite voire toute petite on peut résoudre les conflits les conflits d'associés si vous avez un problème à la maison avec encore une fois c'est comme un mariage parfois on n'est que deux dans une société ou trois on est un peu polygame c'est pas parce que si on te force à te dire toi tu dois te taire c'est les autres qui ont raison tu ne vas pas être content et ça va mal se passer donc on est un peu condamné à s'entendre quand on est dans une petite société dans une société qui est plus évoluée qui est moins notre hypothèse de départ on peut envisager qu'il y ait des majorités qui votent pour certaines décisions et que les autres ne disent rien mais si plusieurs personnes ont des droits de blocage oui on peut avoir des blocages et à mon avis c'est pas avec du jour qu'on avance dans le bon sens quand tu parles de problèmes de blocage est-ce qu'on peut comparer ça avec l'ONU et les droits de veto par exemple après pour moi quand il y a une décision qui n'est pas prise et qui a un droit de veto comme tu le dis ceux qui ont mis leur veto sont contents mais les autres ne sont pas contents et en fait c'est pas intéressant pour la société en tout cas il y a vraiment un problème et inversement s'il y en a un qui impose aux autres quelque chose en fait c'est aussi un blocage parce que la société a fait quelque chose mais si l'un des associés était fondamentalement contre on va quand même avoir une difficulté Ok, merci J'en prie Alors ma question c'est à quel moment il faut enfin à quelle échelle c'est pas compliqué à quel moment il faut rassembler tout le monde pour voter par rapport à quelle décision C'est une très bonne question c'est comment en fait c'est quoi les boards c'est quoi l'Assemblée Générale c'est quel pouvoir est président je vais vous donner des explications qui j'espère vont être claires et simples dans une société dans une SAS c'est la seule société que vous devez faire en tant qu'entrepreneur par principe ce qu'on appelle les mandataires sociaux donc président directeur général donc les personnes qui sont nommées pour représenter la société qui ont le droit de signer au nom de la société peuvent par principe tout faire donc ils ont tous les droits peuvent tout faire ils peuvent embaucher ils peuvent embaucher un salarié ils peuvent signer un contrat avec un client faire un contrat de prestation de service ils peuvent tout faire il y a juste certaines décisions qui sont limitativement énumérées dans les statuts ou à défaut dans le code de commerce dans lequel en fait il faut avant de le faire nous directement en tant que mandataires sociaux aller et voir tous les associés et dans ce cas là on va déterminer dans les statuts à quel pourcentage il faut que les associés disent ok une des grandes opérations qui doivent être approuvées en Assemblée Générale avant que ce soit mis en oeuvre par les mandataires c'est la fameuse augmentation de capital si on fait une levée de fonds en se réveillant un matin le président de la société ne peut pas dire ah bah tiens je prends le chèque de l'investisseur et je lui donne 35 actions non c'est pas possible il faut que ce soit autorisé à avoir en Assemblée Générale donc c'est comme ça qu'il faut raisonner après tu vas dire quelle est la liste on met la liste dans les statuts de ce qui doit être fait en Assemblée Générale et en fait c'est aussi simple que ça donc partez du principe qu'en tant que mandataire vous avez déjà tous les pouvoirs il y a juste quelques exceptions qui doivent être prises en Assemblée Générale et parmi ces décisions des certaines très très rares qui doivent être prises même à l'unanimité c'est pas tout le temps l'unanimité alors non en général en principe on met ce qu'on veut dans les statuts on peut mettre des clauses pour dire que ça doit être à l'unanimité voilà certaines décisions en général c'est plutôt à la majorité je crois qu'il y a une question ici qu'est-ce que ça implique d'être mandataire social mandataire social vous avez compris ça implique d'être d'avoir été nommé par l'Assemblée Générale selon les règles des statuts pour avoir un titre donc président directeur général directeur général délégué la conséquence c'est que sur le CABIS donc la feuille la carte d'identité de l'entreprise qu'on peut télécharger en ligne au greffe il y a notre nom et la conséquence c'est qu'on peut signer au nom de l'entreprise et l'entreprise est valablement engagée et aussi en cas de difficulté il y a certaines règles qui permettent d'engager la responsabilité personnelle des dirigeants des mandataires sociaux je vous rassure c'est des exceptions et il faut que ce soit dans des cas très précis elles peuvent être engagées donc à contrario quand tu n'es que salarié d'une société et pas mandataire c'est quasiment impossible d'engager ta responsabilité pour l'entreprise en tout cas ça serait pour un acte détachable de tes fonctions donc ça n'est pas lié à ton rôle dans l'entreprise un salarié peut être mandataire social attention quand même au cumul on pourra en rediscuter mais au niveau du statut social ça peut être un peu le flou si on devait choisir en tant que cofondateur être mandataire social ou non lequel est le plus intéressant ? en fait c'est intéressant et tu n'as pas 25 000 choix parce que quand tu travailles pour une société donc quand tu es cofondateur tu travailles pour une société il faut que tu aies un statut tu as le choix entre trois statuts soit tu es salarié c'est ce que vous avez pu connaître un jour dans ma vie où vous connaîtrez c'est le principe tu as un contrat de travail voilà tu es soumis au droit du travail soit tu es mandataire soit tu es prestateur de service donc tu fais ton choix tu prends l'un de ces statuts si tu es salarié c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut te payer au moins le SMIC ça veut dire qu'il y a des cotisations sociales à sortir tous les mois ça veut dire que la personne peut se mettre en grève ça veut dire que la personne ne peut pas représenter la société tu vois qu'en fait dans une start-up que tu crées avec un pote ça n'a pas de sens être prestataire de service tu peux mais le prestataire de service on est censé le payer il émet des factures puis il n'a pas le pouvoir de représenter la société donc c'est pas forcément ce qu'on veut en général on est quasiment tout le temps mandataire social quand on est cofondateur le terme anglais pour BAC d'associé je crois que tu as une question derrière tu disais tout à l'heure qu'il fallait faire une SAS et du coup pourquoi ? pourquoi pas une SASU ou une SRL il n'y a pas d'associé mais très bonne question il y a ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet important en plus en ce moment j'ai la chance d'accompagner une société qui fait une exit donc qui se vend c'est une belle vente et cette société tenez-vous bien est en SARL je peux vous dire qu'on voit vraiment les conséquences d'être en SARL et c'est pas idéal alors une SASU déjà c'est une SAS une SASU c'est une SAS avec un seul associé donc en fait la question c'est plutôt est-ce qu'on est SAS U donc ça c'est la même catégorie ou est-ce que je suis SARL si t'es SARL tu vas avoir des gros problèmes parce que historiquement une SARL c'était quoi ? c'était il y a pas mal d'années il n'y avait que deux types de sociétés en France il y avait les SARL pour simplifier et les sociétés anonymes et les sociétés anonymes il fallait être voilà 7 c'est ça 7 au bord donc parfois il y a des gens t'as même pas 7 personnes dans ton équipe alors tu mettais ton petit frère ta mère ta femme c'était évidemment pas conseillé mais on devait le faire il fallait avoir un capital de départ énorme et puis il faut nommer un commissaire au compte il y a des frais d'entretien il y a des règles très très rigides ça n'a aucun sens d'être en société anonyme quand à l'époque on créait une première société c'est vraiment que pour les sociétés d'une certaine taille voire très grande donc la plupart des commerces historiquement c'était monsieur et madame qui avaient un commerce une boucherie une épicerie une petite usine et en fait pour la petite histoire l'angoisse du législateur c'était que monsieur qui travaillait donc avec madame évidemment madame n'avait pas de statut ou peu de statut en fait c'est que monsieur transfère les actions de madame à quelqu'un d'autre peut-être à une autre madame ou à un autre monsieur et c'était ça l'angoisse du législateur et donc du coup il y a plein de règles qui font que transmettre des parts sociales parce que ça ne s'appelle plus des actions des parts sociales d'une SARL c'est en fait très compliqué il faut informer toute la terre entière pour dire plus précisément il faut informer tous les associés qu'on va les transmettre il faut leur demander l'autorisation il y a des impôts à payer qui sont plus importants que si on était en SAS et donc tu vois qu'en fait dans une start-up où tu vas faire rentrer du capital tu vas faire rentrer des gens sortir des gens c'est absurde ça n'a pas de sens c'est pas une société monsieur et madame des années 70 une start-up donc toutes les règles on pourrait te donner des dizaines d'exemples où c'est comme ça absurde d'être en SARL et d'ailleurs la plupart des outils un peu hybrides de financement qu'on utilise quand on est en start-up ou d'intéressement salarié les stock options c'est même pas autorisé en SARL donc c'est très compliqué d'être en SARL quand on veut faire une start-up ça peut être envisageable si on veut être tout seul mais dans ce cas c'est pas forcément une start-up parce qu'on a besoin normalement de gens pour développer l'entreprise que ce soit des associés ou des financeurs et juste parce que j'avais entendu parler de la SASU justement donc tu dis que c'était pour une seule personne et est-ce qu'on peut transférer une enfin du coup est-ce qu'une SASU peut se transformer en SAS au fil de l'un de temps très bonne question alors en fait la SASU est déjà une SAS c'est juste une SAS dans laquelle il y a une mention sur le KBIS attention il n'y a qu'un seul associé donc en fait le jour où tu as plus qu'un seul associé il suffit juste d'informer le greffe et lui il gomme attention il n'y a qu'un seul associé donc en fait il gomme le U c'est la même chose est-ce qu'on a d'autres questions ? non ? bah écoutez très bien merci pour toutes ces questions il est 17h30 applaudissements 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 applaudissements